Il n'y a pas de socle ni de double fond, ça ne va que dans un sens, qui est dans le sens de la grande neuve, de la modernité, voilà. Et d'extraire de ce verre de Hans Harp juste sans socle ni double fond, ça amène la problématique, comme je disais tout à l'heure, ça amène ça et à la fois le contraire. Donc voilà, ça a amené une question, ça a posé une question. Et ce qui est important pour moi dans une exposition, c'est d'avoir ce que j'appelle une question d'exposition. C'est-à-dire que ne pas présenter les tableaux uniquement sur le mur, ne pas juste montrer mon travail de peinture, mais penser un ensemble de tableaux cohérents par rapport à une question qui questionne un propos et ensuite une scénographie qui l'enrichit. Voilà, c'est pour ça que je dis que je travaille à la fois la peinture, mais à la fois aussi le médium exposition. Mais ce n'est pas pour faire une exposition, c'est parce que l'exposition, elle dit quelque chose. Elle a quelque chose à nous dire. Voilà. J'avais fait une exposition à Berlin qui s'appelait « Versteck just to land the corner » qui voulait dire « Cacher jusqu'au coin de ma rue ». L'exposition montrait des œuvres et à la fois elle en cachait. Donc les gens étaient obligés d'aller, s'accroupir derrière les cimaises, chercher, se poser des questions. Voilà, c'est pour ça, ce n'est pas du tout pour faire quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas les volumes, même s'ils sont impressionnants, on n'est pas dans du spectacle, on est dans un propos qui questionne une exposition. Et ça c'est fondamental, c'est toute la question artistique. C'est tout ce qui fait la différence d'une œuvre d'art et de quelque chose qui est de l'ordre de la publicité, ou du spectacle, ou de la mode, tout ça. Sous-titrage ST' 501